Merci, M.J.C. D'abord, je tiens à vous remercier et de me permettre de parler, n'est-ce pas, aux Tiessois et Tiessoises et de remercier toute l'équipe pédagogique qui est là, en l'occurrence les inspecteurs, le SG qui m'a accueillie dans cette circonscription. Je tiens à remercier aussi les autres inspecteurs, Moussa Fahl, Mourgué, et le nouveau inspecteur en arabe, M. Sahr, ensuite l'inspecteur Djoum, et aussi, surtout, remercier mon prédécesseur, Talafaye. Je m'appelle donc Mme Fatoumata Diallo. Je suis inspectrice de l'éducation et de la formation à partir de cette année. C'est mon premier poste d'IEF. Auparavant, je suis secrétaire générale pendant quatre ans à Diabniadio, à l'IEF, donc, de Diabniadio. Ensuite, mon cursus, donc, parlant de mon cursus, je suis produit de Germaine Le Goff, je suis institutrice, ensuite professeure de lettres, histoire, géographie, pour enfin devenir inspectrice de l'enseignement élémentaire, et par la suite, IEF, donc, de la circonscription de Tiesseville. Voilà, je suis Halpula. Nous sommes là pour opérationnaliser la politique éducative du système, la politique du système d'éducation et de la formation au niveau, donc, de la circonscription. Et pour ce faire, quand je suis arrivée, j'ai essayé, donc, de formaliser l'organigramme. Auparavant, il ne s'agit pas de réinventer la roue. Mon prédécesseur a bien mis un bon dispositif, donc, de pilotage pédagogique et un dispositif d'évaluation des enseignements apprentissages. Donc, je ne fais que continuer le travail. Donc, c'est pour dire que je suis venue à l'IEF de Tiesseville pour continuer à travailler avec les acteurs à la base, avec mes collaborateurs, continuer à faire des résultats, n'est-ce pas, avec eux, au grand bénéfice des enfants Tiesseville. Et faire, donc, de la quête de la qualité, un sacerdoce du travail bien fait, un sacerdoce gage de réussite scolaire. Et pour cela, il nous faut, il faut, donc, que tout le monde y mette son sien pour qu'on puisse arriver, donc, à bon port. Et cela demande, donc, de l'engagement de tout un chacun. La réussite d'une circonscription dépend de l'engagement de tous ces acteurs et aussi de l'accompagnement même des autorités administratives qui sont au niveau de la région, au niveau du département, de tout le monde pour que nous tous nous triomphons au grand bénéfice des enfants Tiesseville. Ce qui fait que, quand je suis arrivé, nous avons formalisé l'organigramme. Nous avons formalisé l'organigramme. Ensuite, il y a eu des entretiens avec tous les agents, avec tout le monde. Beaucoup de rencontres, donc, de coordination pour aboutir vraiment à un plan d'action pour mettre en œuvre les activités, donc, de la circonscription conformément aux orientations, donc, du système éducatif sénégalais, de la politique générale, donc, sectorielle qui émane, bien entendu, du paquet. Donc, pour rappel, pour rappel, tous ces plans d'action auxquels nous allons donc aboutir. D'ailleurs, on est en train de finaliser, n'est-ce pas, le PTA qui a été déjà mis à l'ébauche depuis presque une semaine, mais nous le finalisons conformément au nouveau canavac que nous avons reçu il y a juste une semaine. Et là, vous voyez, de visu, nous travaillons en équipe pour mettre en œuvre toutes ces activités-là au niveau de la circonscription. Et tout cela, c'est par rapport aux grandes orientations du niveau central pour que vraiment nous puissions asseoir au niveau de la circonscription donc de Tchesse une politique éducative qui répond aux besoins non seulement des enfants tchessois et par ricochet du niveau national et international. Pour aboutir à ce plan d'action, il y a d'abord des éléments de contexte qui sont là. Vous savez qu'après une évaluation donc participative du PDF en 2000-2011, le Sénégal a adopté une nouvelle politique sectorielle générale et que le paquet en est un instrument donc d'opérationnalisation. Et que ce paquet, nous le savons tous, il s'inscrit dans le plan Sénégal émergent et aussi à savoir le développement du capital humain qui est en phase aussi aux orientations donc des assises, des conclusions donc des assises de l'éducation et de la formation. Et tout cela, partant de ces orientations-là, nous nous sommes référés aussi à cette conclusion que le ministre de l'Éducation nationale nous a recommandé, n'est-ce pas, de mettre en œuvre c'est-à-dire les ambitions que le ministre de l'Éducation nationale nous a recommandé donc à réaliser au niveau de la base et c'est de là que nous avons ébauché ce plan d'action qui entre, n'est-ce pas, dans la nécessité de la quête de la qualité. Et cela, nous avons dégagé trois axes donc stratégiques à savoir l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation au niveau de la base, l'amélioration donc de l'équité dans l'accès à l'éducation et la formation et l'amélioration de la bonne gouvernance inclusive, participative et transparente. Donc, voici les trois axes sur lesquels nous nous sommes reposés pour réaliser, pour planifier donc nos activités que nous allons mettre au niveau de la base, au niveau de la circonscription de Thiersville. Et tout cela, bien entendu, sous des principes n'est-ce pas, d'imputabilité, de rédition des comptes, de transparence et qui mène vraiment vers une vision de faire de l'école sénégalaise, de l'école quiessoise un cadre d'épanouissement incitatif donc à la performance tant au niveau national et international. Bien entendu, avec une participation équivitive de les acteurs à la base, surtout la population, les conseils départements, les communes et tout cela vraiment pour mener à bien les activités éducatives au niveau de Thiers. Je ne suis pas entrée en fond en déclinant les actions de ce plan d'action mais nous avons quand même inclus des activités sportives dans ce sens pour relancer le sport au niveau de nos établissements. D'ailleurs, en tant que présidente du comité départemental pour la relance du sport au niveau de Thiers, nous avons tenu beaucoup de rencontres dans ce sens et d'ailleurs le premier jour pour lancer la journée du sport scolaire s'est prévu le 7 et là, je pense qu'à ce niveau-là nous allons nous activer vraiment pour lancer le sport scolaire au niveau de nos circonscriptions. Voilà. Ensuite, il y a d'autres activités telles que l'éducation inclusive là c'est prévu aussi dans nos PTA il y a les activités beaucoup d'activités vraiment qui entrent dans le cadre de la qualité des enseignements apprentissage la formation des enseignants tout ça c'est prévu le jeu gestou avec les élèves n'est-ce pas ensuite pour la bonne gouvernance nous allons développer ici le partenariat le dialogue social avec les acteurs sociaux avec les syndicats pour que tout le monde vraiment aille dans le même siège pour atteindre les objectifs donc de ce système le message que je lance aux enseignants de la circonscription c'est d'abord de faire preuve de courage c'est un métier noble un métier mais très très exaltant très exaltant plein d'embûches près des exaltants et de faire preuve de courage preuve d'abnégation et preuve aussi de loyauté de discipline de respect et il n'y a que la réussite qui est au bout de l'effort persévérant donc qu'ensemble nous tous debout que nous serrions la main dans la main pour mener à bien la circonscription de Thies et je salue au passage encore une fois je le réitère mon prédécesseur Tala Fay aussi salué au passage mon prédécesseur Chekba qui a vraiment bien travaillé avec son équipe j'ai trouvé ici une équipe engagée une équipe travailleuse donc vraiment je leur tends la main pour qu'ensemble nous triomphons au grand bénéfice des enfants de Thies et saluer tout le monde et tous les enseignants les principaux les professeurs les parents d'élèves tous les acteurs de la communauté éducative je vous remercie j'aime travailler maintenant en dehors du travail ce que j'aime le plus c'est de partager partager ce que j'ai avec tout le monde avec ceux qui m'entourent et prier voilà moi c'est Chekba je suis secrétaire général de l'IF chargé sous l'inspiration de l'IF de coordonner l'ensemble des activités qui se font au niveau pédagogique administratif dans le cadre du service et sur le terrain et là ça se passe bien depuis que l'IF est venu parce qu'elle a eu confiance en nous elle a été très disponible accessible elle a décliné sa religion et nous comme un seul bloc en tant que pédagogique nous sommes en train de réaliser ce travail là et à chaque vendredi nous la rencontrons pour une réunion de coordination là on fait le bien des activités et nous les perspectives donc je suis là macha là ça se passe bien je m'appelle Moussa Fall je suis inspecteur de l'éducation et de la formation en service à l'IF de Tchesseville je suis également le chef du district est et comme vous le savez donc notre circonscription est subdivisée en trois districts il y a le district est dont je suis le responsable le district ouest avec l'inspecteur bas et enfin le district nord avec l'inspecteur morgueil donc depuis cette semaine l'équipe se réunit presque tous les jours pour élaborer le plan de travail annuel de l'IF de Tchesseville mais également un rapport bilan des activités menées durant l'année 2017 ici au niveau de notre circonscription voilà donc le travail que nous sommes en train de faire depuis cette semaine Madame Diallo quand elle est venue elle a vraiment voulu redynamiser les districts et nous y sommes j'ai eu à rencontrer les directeurs de mon district et les différents chefs de zone responsables de zone et nous sommes arrivés à mettre à élaborer un plan d'action du district et donc nous nous apprêtons à aller rencontrer tous les acteurs de l'éducation au niveau de Tchesse-Ouest principalement le maire mais également les partenaires et l'ensemble donc des acteurs je disais du district voilà le programme c'est un programme classique vous savez la tradition ici à Tchesseville c'est de voir tous les candidats aux examens professionnels nous y sommes déjà je crois que toutes les semaines nous sommes sur le terrain par rapport maintenant à l'encadrement des enseignants également nous y sommes nous sommes tout le temps sur le terrain et donc ce n'est pas une nouveauté chez nous donc c'est vraiment ce qu'on a toujours l'habitude de faire